Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Grand Débat du Web. Le vendredi, c'est Ravioli, mais c'est aussi le Grand Débat du Web, c'est-à-dire ce rendez-vous avec de grandes voix du Web pour parler de l'actualité connectée. Il y a toujours plein de sujets. On a des invités qui viennent ici pour débattre pendant quelques minutes de ces sujets qui font vraiment l'actualité du Web et d'Internet. Et je vous les présente tout de suite. Éric Dupin est à ma gauche. Préciterons Dronestagram, blogueur, entrepreneur, consultant. Est-ce que j'ai dit tout ce qu'il fallait ? Éric, bonjour. Bonjour. Joli pull bleu, là, ça ne rigole plus du tout. Toujours la jolie montre d'Aïe Dupin. À côté d'Éric, Jérémy Benmoussa, qui est plein de choses. Je vous laisse faire la carte de visite vous-même. Jéréal entrepreneur, j'ai monté beaucoup d'entreprises et maintenant essentiellement dans le mobile. Et il y a manager chez Octo Technologies. Bon, jolie chemise, il n'y a pas de raison. Merci. Voilà, en face de vous, Fabrice Eppelboin de Yogocha. Yogocha, en un mot ou deux ? Yogocha, économie collaborative appliquée à la sécurité informatique. On va croire que Fabrice est bavard. Mais non, je ne pense pas du tout. Je trouve que le pitch est très bien, cette fois-ci, de Yogocha. C'est parfait. Dans Sénier Sciences Po, également, Julien Jacob, fondateur de Media2.fr et également de Spoonit. Oui, tout récemment. Le Spoonit, pour le faire très simple, c'est un plat bon, sain, livré en 10 minutes pour votre déjeuner. On va parler de la blockchain. On va essayer de vous expliquer ce qu'est la blockchain. Alors là, c'est un vaste projet. La blockchain, en fait, c'est la technologie qui a permis la création, la naissance du bitcoin, cette monnaie virtuelle. La blockchain, c'est un système de certification, on va le dire comme ça, qui permet à la fois de certifier des transactions. C'est le cas lorsqu'il s'agit d'une monnaie virtuelle comme le bitcoin, de breveter des produits, de breveter des idées. Bref, tout ce qui est de l'ordre du contractuel, du tir de confiance dans la société, peut être remis en cause, disrupté par la blockchain, qui sont en fait une série d'ordinateurs un peu partout, une sorte de gigantesque ordinateur, la blockchain, qui est composée de milliers d'ordinateurs, qui chacun vont certifier, sans avoir connaissance totalement de ce que font les autres, sans pouvoir agir avec les autres, vont certifier des opérations. Est-ce que chacun d'entre vous peut me dire ce qu'il a compris de la blockchain, qu'on sorte de là en ayant à peu près compris de quoi il s'agit, parce qu'il s'agit a priori d'une vraie révolution ? Qui commence ? Non. Éric Dupin. Alors moi, c'est un sujet éminemment technique, qui intéresse d'abord aujourd'hui des techniciens, des ingénieurs et des développeurs. Très honnêtement, je ne suis pas sûr d'avoir tout, tout compris. Après, je me pose la question de cette fameuse révolution annoncée, quand on sait que des grandes révolutions qui ont vraiment bouleversé l'humanité, il n'y en a finalement pas tant que ça, il y en a une tous les deux, trois siècles. Là, on est juste dans la révolution d'Internet, qui n'a que 20 ou 30 ans, la révolution du numérique. Donc, est-ce que c'est une révolution ? Est-ce que c'est quelque chose, un protocole, qui va permettre des échanges entre particuliers, sans intermédiation ? Est-ce que c'est vraiment révolutionnaire ? C'est juste la question que je me pose. Et comment cette technologie très puissante va arriver, et dans quel rythme, et quand, auprès du grand public ? C'est-à-dire, est-ce que demain, il y a des gens qui vont se lever le matin en disant, tiens, au lieu de, quand je vais sur Internet, je vais faire de la blockchain ? Je vais aller marier sur la blockchain. Voilà. Ce qui est concrètement, ce qui peut se faire dans l'absolu aujourd'hui, et ceux qui sont les défenseurs de la blockchain disent que le code, l'algorithme qui gère tout ça, fera loi. C'est-à-dire que, finalement, la blockchain se suffit à elle-même, elle est la loi, d'une certaine façon. Non, mais globalement, il faut se dire que c'est une révolution technologique. C'est-à-dire que, justement, quelqu'un qui se lève le matin en se disant, je vais faire ma blockchain, ça n'aura pas de sens. C'est quelque chose qui va se faire en sous-main pour les transactions, pour du monétaire ou pour plein d'autres choses, d'ailleurs, parce que ça a énormément d'autres applications. Mais l'intérêt de la blockchain, c'est de pouvoir certifier quelque chose à toutes les étapes de sa vie. Et on peut parler d'argent, puisque ça a paru avec le bitcoin, mais même d'autres choses. Par exemple, un commentaire qui est laissé sur un site, on va savoir par qui il a été laissé, si cette personne avait pu être authentifiée, et ainsi de suite, et connaître tout l'historique de tout ça. Ça peut avoir un milliard d'applications. Je pense que c'est pour ça qu'il y a une énorme émulation en ce moment dans l'univers des startups autour de ça. Il y a beaucoup de projets qui sont en train de voir le jour. Techniquement, technologiquement parlant, je ne sais pas si c'est une avancée, mais en tout cas, ça ouvre énormément d'usages. Ça, c'est certain. Après, est-ce que M. Tout-le-Monde ou Mme Tout-le-Monde, dans 15-20 ans, saura ce que c'est que la blockchain ? Je ne suis pas certain. De la même façon que je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, si on demande à M. Tout-le-Monde comment se passent les flux financiers à la bourse, ils soient capables de vous répondre. C'est que personne ne connaît le trading en haute fréquence. Aujourd'hui, c'est trop complexe. Mais voilà, on parle de sujets très techniques qui ouvrent, comme toute nouvelle technologie, un éventail de possibilités. Et c'est pour ça que notre écosystème s'emballe très vite sur la blockchain. Maintenant, est-ce que ça concerne M. et Mme Tout-le-Monde ? Sincèrement, je ne pense pas. Ça, on verra. Gilles Babinet, qui est le digital champion de la France, dit que c'est une révolution anthropologique et pas technologique. Parce que ça change le relationnel entre les êtres humains. et que finalement, on peut arriver maintenant à tout ce qui est contractualisable via cette technologie-là, sans passer par des tiers de confiance, donc par l'État, donc par les institutions, donc par des entreprises privées comme les banques ou les assurances. Qu'est-ce que vous en pensez, Julien ? Moi, je crois que c'est difficile à chaque fois de dire que c'est la dernière révolution, etc. parce que je suis d'accord, on en voit tout le temps. Mais moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus ça. C'est-à-dire que, sans rentrer dans le détail technique, on a disrupté les produits et les services dans l'ère d'Internet dans laquelle on est. Et là, on est en train de disrupter les tiers de confiance. Et les tiers de confiance, celui en qui on avait le plus confiance, c'était l'État. Déjà, ça commence à se fissurer un peu. Les grosses entreprises, on a vu avec Volkswagen, ça se fissure de plus en plus. Et moi, ce qui me semble vraiment disruptif là-dedans, c'est que c'est toute notre histoire, en tout cas sur l'Occident, depuis la Renaissance ou la fin du Moyen-Âge et depuis la Renaissance, pour arriver globalement au capitalisme, de gouvernements structurés qui laissent des entreprises privées se développer, quels contrôles aussi, on en a parlé tout à l'heure de Montebourg, etc. Et là, c'est ça qu'on est en train de remettre en cause. Donc ça pourrait être une disruption, et pourtant, j'ai participé au début d'Internet et même à la bulle, je pense que ça peut être plus fort que ce qu'on a connu sur Internet dans les années 90. Il y a des personnes qui parlent d'une naissance de nouvelles organisations humaines, décentralisées et autonomes, ce qui permettrait à des gens de sortir du cadre, d'une certaine façon, dans lequel on a été habitué à vivre depuis que le monde est monde ou la société à peu près structurée autour d'un État et de citoyens. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, pour revenir sur le blockchain, le blockchain, c'est comme un livre de comptes, mais public et infalsifiable. Donc effectivement, on zappe les tiers de confiance. Et les tiers de confiance, d'un point de vue construction sociale, c'est énorme. Il y en a partout, absolument partout. C'est-à-dire que si demain, tu me vends ton appartement, on va avoir un tiers de confiance qui est un notaire. Si demain, je te transfère 2000 euros sur ton compte, on va avoir un tiers de confiance qui est une banque. Si on se marie tous les deux, on ira voir quelqu'un ? Si on se marie tous les deux, on ira voir le maire qui est un tiers de confiance et qui représente l'État. Tout ça disparaît. Donc, les possibilités de recréer, de refaire société sans du tiers de confiance sont effectivement hallucinantes et ça donne le tournis. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un emballement incroyable. Les possibilités de refaire du commerce, par exemple, sans avoir besoin de tiers de confiance, ça donne le tournis. Donc oui, il y a un côté extrêmement révolutionnaire. Après, il y a toujours cet emballement propre au milieu des technologies. Mais c'est proprement révolutionnaire. On peut, par exemple, imaginer qu'une société, une entreprise privée, émette sa propre monnaie. Après tout, les euros qu'on utilise, c'est un système tiers de confiance qui est la banque européenne, qui émet du papier-monnaie. Et nous, qui sommes suffisamment idiots pour imaginer que ce morceau de papier a de la valeur et qui pourrait disparaître comme neige au soleil demain matin avec un krach. On pourrait se retrouver dans une situation argentine. Pourquoi ne pas imaginer demain que des sociétés émettent de la monnaie basée, par exemple, sur leurs actifs ? A priori, ce n'est pas plus délirant que la Banque de France. Et c'est une possibilité qui arrive avec la Banque de France. Ceux qui ont disrupté le marché traditionnel sont en train, potentiellement, de se faire disrupter à leur tour par la blockchain. Et ça sera le cas d'Uber et ça sera le cas de plein d'autres sociétés. En tout cas, on vous prépare, nous, un événement sur Digital Business News qui aura lieu au mois de mars sur cette blockchain pour essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit. On aura l'occasion d'en reparler. Éric, un dernier mot. Ça rejoint un petit peu le sujet précédent sur la politique puisqu'en fait, on se pose des questions sur comment réorganiser la politique et la vie publique. Et finalement, la disruption, enfin la rupture, elle va probablement encore venir de la technologie. Et là, on est en train de parler de sujets qui sont éminemment politiques. L'organisation de la société, la désintermédiation, le fait que des communautés vont pouvoir interagir entre elles sans passer par un tiers de confiance. Donc, c'est une vraie réorganisation politique. Et c'est peut-être là le vrai sujet par rapport à des groupes qui se créent. Absolument. Il y avait une première conférence qui était la première en France et peut-être même la première en Europe à l'ESCP Europe il y a quelques jours sur la blockchain. Et finalement, une des conclusions qui a lieu, c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'aujourd'hui, faire du code pour la blockchain, c'est un acte purement politique. Et que toute personne qui s'intègre là-dedans doit penser qu'il a une action politique en faisant du code. Ce qui n'est pas dans la mentalité des développeurs nécessairement, en tout cas de tous. En tout cas des hackers, c'est complètement dans leur mentalité. Dans leur mentalité, évidemment, c'est les hackers. Mais je vous parle des développeurs assez traditionnels qui vont devoir faire avec l'idée que derrière, il y a des interactions politiques. On termine vite fait quelques secondes avec un plus-un, moins-un coup de gueule, coup de cœur. Qui a quelque chose à dire là-dessus ? Un plus-un, moins-un pour cette semaine ? Jérémy. Alors moi, j'ai un plus-un qui n'est pas tout à fait récent, mais qui est passé totalement inaperçu, qui est pour Open Classroom, qui, depuis septembre, depuis octobre, permet à tous les chômeurs d'accéder gratuitement à l'ensemble de leur catalogue et donc d'être formés, d'avoir accès à des... Des MOOCs. Des MOOCs, oui. Des formations. Alors il y a des MOOCs, mais il y a des books aussi. C'est pour ça que je tiquais. Ils ont accès gratuitement à des formations. Donc s'ils veulent se former à de nouveaux métiers, technologiques notamment, c'est gratuit pour eux et ils peuvent le faire. Alors mon plus, c'est plutôt ça. Mon moins, c'est un peu le fait que c'était une idée très portée par le gouvernement au début et que ça passe totalement inaperçu. Il n'y a pas de communication dessus. On n'a aucune idée de si ça marche ou si ça ne marche pas. Je trouve un peu dommage qu'il y ait une vraie opportunité comme ça parce que c'est assez inédit aujourd'hui sur la planète. Il y a beaucoup de gouvernements qui y pensaient, mais on est vraiment le premier à le faire pour une fois. Et ça passe totalement inaperçu, y compris auprès des chômeurs. C'est vrai que s'il faut passer par Pôle emploi pour avoir de la formation, c'est pas gagné. J'ai un moins lié à ça. Je ne sais pas si vous avez vu One Hour of Code qui a fait beaucoup de bruit avec Bax Zuckerberg, enfin tout le Gotham américain, Grand Startup et tout ça. Il y a un petit programme qui s'appelle Scratch. C'est sur scratch.mit.edu et qui en fait apprend à vos gamins à coder. Moi, je le fais avec mon gamin de 8 ans. Donc grosso modo, c'est quasiment du langage naturel et on programme son propre jeu. Et la seule chose qu'on apprend, c'est les boucles logiques, etc. One Hour of Code, c'est un truc qui a été téléchargé, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais plus de 100 millions de fois dans le monde. Et il y a une Google, Google Maps, avec le nombre d'écoles, parce qu'en fait, c'est donné aux instituteurs dans le monde entier, avec le nombre d'écoles qui ont fait le One Hour of Code. Comme son nom l'indique, c'est une heure. Et là, vous zoomez sur la France, enfin vous zoomez sur l'Europe, évidemment, États-Unis, il y avait beaucoup de filles d'ailleurs, parce que ce qui est très, ils ont en avancé que ce soit fait par des filles. Et là, vous zoomez sur l'Europe, vous vous dites, ah, pas mal quand même. Et là, vous zoomez sur la France, en gardant les frontières avec l'Espagne, l'Italie et les pays aux alentours. Et on est, mais alors, lamentable. Et c'est lié à l'éducation nationale. C'est que pour que ces trucs-là rentrent, il faut dire aux instituteurs, parce que ça se passe à cet âge-là, c'est très tôt, il faut dire aux instituteurs, prenez une heure, etc. Donc une fois de plus, l'éducation nationale... C'est un programme de formation, ce qui n'a pas été fait depuis 50 ans. Non, parce qu'en fait, pour le coup, c'est fait de telle manière qu'il y a des exercices et tout ça, c'est hyper bien fait. C'est un dédeal avec Disney, avec les personnages de Disney, pour que les plus jeunes puissent le faire. Ça fonctionne sur Windows ? C'est sur le web. C'est sur le web. C'est du sas. Monsieur fait dans l'humour noir, maintenant, ça y est, on ne s'en sort plus, là. Un dernier mot de Fabrice, qui voulait dire un mot ? – Moins un sur le fait que le logiciel libre ne fera pas partie de la République numérique, parce que visiblement, on veut de la souveraineté, mais on ne veut pas de logiciel libre, ce qui est une espèce... – Pas dans les écoles, pas dans les administrations. – Pas dans les écoles, pas dans les administrations, donc on ne sait pas très bien comment on va faire pour être souverain, mais pas en utilisant du logiciel libre. C'est une espèce de paradoxe logique complètement aberrant, et ça donne quand même l'impression d'un énorme foutage de gueule, d'autant plus que le loi souverain, arrivons là-dessus, on a vraiment l'impression, alors soit que les débutés n'ont même pas d'assistants ou d'experts autour d'eux pour leur expliquer le côté aberrant de tel paradoxe dans leur décision, soit qu'on est dans un grand foutage de gueule et qu'on ne va absolument pas vers de la souveraineté, bien au contraire. Et c'est un vrai problème de jouer avec ces concepts qui sont extrêmement dangereux s'ils se retombent contre vous. Et l'État est vraiment en train de jouer aux alimettes avec ça. – C'est sur cette note extrêmement positive qu'on va terminer ce numéro 10 du Grand Débat du Web. Merci à tous les quatre. Éric Dupin, Julien Jacob, Jérémy Benmoussa et Fabrice Appelboin y avoir participé. Vous pouvez, vous, de l'autre côté de l'écran, partager cette émission, en parler autour de vous. Bref, faire votre travail de relais, de buzz autour de ce Grand Débat du Web. À la semaine prochaine. Salut. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada